Bonsoir dans l'actualité de ce jeudi. A Petite-Rivière aujourd'hui, un conducteur d'une voiture âgée de 38 ans et employé au ministère de l'Agro-Industrie a percuté un motocycliste et l'a traîné sur plusieurs mètres. La victime quittait son lieu de travail pour son domicile. Selon les témoins, le chauffeur était sous l'influence de l'alcool. L'alcool test pratiqué sur lui a révélé qu'il avait 123 microgrammes d'alcool dans le souffle. Une enquête a été initiée. Daniel Ramsami, âgé de 27 ans, est accusé d'avoir essayé de tuer son bébé, âgé de 10 mois. Il a été arrêté par les lignées de la Special Anti-Robery Squad 7. Le nourrisson a été admis à l'Intensive Care Unit de l'hôpital Jawaharlal Nehru à Roswell. La police de Roswell a ouvert une enquête. Une voiture a été transpercée par le garde-fou après avoir dérapé sur la chaussée glissante I-Ben. Le chauffeur est grièvement blessé. Quant au passager, il a expliqué les circonstances de l'accident au policier. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur l'express.mu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada